Eh bien, c'est ainsi aussi que, sur le plan religieux et spirituel, la menducation est un fait. Toutes les pratiques qui entraînent automatiquement les processus d'assimilation et même de transformation et d'élimination, tous ces processus-là sont des processus de menducation, parce que vous ne pouvez pas manger sans exécrer. Donc, vous ne pouvez pas recevoir sans faire, sans redonner. C'est une loi universelle. Et vous comprenez donc que dans le domaine religieux, par exemple, et le domaine spirituel, il y a aussi des pratiques qui consistent à menducer. Nous prenons l'exemple de ce que nous faisons généralement, et je pense ici aux traditions africaines, aux justes et coutumes en Afrique, où on passe le temps à donner à manger, par exemple, aux ancêtres, en allant dans des lieux particuliers pour aller verser de l'huile, verser du vin, donner de la cola à ceux qui sont morts et qui sont dans le domaine invisible. C'est de la menducation, parce que ces entités qui sont décédées, qui sont allées dans l'au-delà, les parents et toutes sortes de personnes sont allées de l'autre côté, et comme ça n'a pas été des gens divinisés et réalisés spirituellement, ils ont donc besoin, même étant dans l'invisible, de continuer à manger à partir de la production, donc des activités anthropiques, c'est-à-dire de tout ce que les hommes font. Et c'est pour cela que les gens sont restés donc ancrés dessus, et donc passent le temps à sacrifier, par exemple, des animaux au profit de ces entités qui sont dans les domaines invisibles, qu'ils appellent les ancêtres, sans jamais se poser la question de savoir quelle était la vie de ces ancêtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Qu'est-ce qu'ils mangeaient ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie ? Est-ce que c'est des gens qui étaient des gens d'une intégrité morale extraordinaire ? Tout cela, on ne se pose même pas de question, mais on est prêt, par habitude, à travers les us et les coutumes, on est prêt à aller chaque fois, donner à manger aux morts, ainsi de suite, on va sur la tombe, on va sur la tombe, on va donner des choses à manger aux gens, et tout ça. Et tout cela est totalement négatif, totalement aberrant. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui sont vivants, au lieu de manger vous-même et entreprendre un travail qui vous permet de vous rapprocher de Dieu ou de la divinité ou de la nature, vous passez plutôt le temps encore à aller emprisonner les gens qui sont dans l'invisible pour qu'ils ne reviennent pas, par exemple, en incarnation sur la terre. Que ce soit les Africains, les Indiens ou toute autre personne, tout le monde sait que la réincarnation est une réalité. Donc quand quelqu'un est mort, il a libéré son âme qui rentre dans les domaines invisibles, et cette âme-là a obligation de se réincarner, doit revenir ici, prendre un autre corps pour continuer son aventure humaine jusqu'à la perfection. Or, dans nos us et coutumes et consorts, il y a donc cette m'éducation des personnes qui se laissent abuser par des esprits contrôles, par des fantômes, par des gens qui sont morts et qui cherchent la nourriture parce qu'ils n'ont plus le corps physique pour manger. Et donc, ils vont partout où les gens se retrouvent et parfois en attitude d'adoration, d'humilité. Parce que regardez, par exemple, quand quelqu'un va pour aller déjà verser soit le vin, soit l'huile, soit je ne sais pas quoi sur le crâne et tout, vous allez voir qu'il est dans une attitude d'adoration. Donc c'est une pratique religieuse. Et à partir de ce moment-là, la m'éducation sur le plan religieux revêt dans un caractère tellement délicat parce que ça peut vous entraîner dans des situations incroyables. Beaucoup de gens tombent gravement malades seulement à cause de ces pratiques. Nous pourrons éclairer ça encore une fois à une autre occasion. Mais il faut noter une chose, c'est que, quel que soit en politique, dans l'art, dans la religion ou la spiritualité, eh bien la m'éducation a des conséquences énormes. C'est pour cela que pour éviter de se laisser duper et entraîner dans toutes ces pratiques qui parfois construisent une nation malheureuse, au lieu qu'on puisse avoir une nation heureuse, on a une nation malheureuse où il y a des guerres, la famine, les disparités, les injustices et consorts à cause de tout ce que nous assimilons et que nous avons évoqué à travers la politique, l'art et la religion, donc et la spiritualité. Donc nous devons tenir compte de cela. La m'éducation est quelque chose qui correspond à une loi universelle, mais, attention, beaucoup abusent des personnes ignorantes et les poussent à des comportements qui profitent non seulement à ces personnes-là, mais aussi à leurs commanditaires. Parce que que ce soit les hommes politiques, les artistes et autres, ce que les gens ne savent pas, c'est que les vrais commanditaires des activités de tout ce monde sont dans le domaine invisible, que c'est de là que tout est dirigé. Que ce soit les hommes politiques, les hommes religieux et tout, ils ne vivent pas, ils sont vécus, ils ne sont pas libres. À partir de cet instant-là, la m'éducation doit donc devenir, il faut devenir conscient des processus qui se déroulent pendant la m'éducation, parce qu'on dit un homme averti en vous deux, donc si vous êtes conscient de tout ce qui se déroule pendant les processus de m'éducation, vous ne serez plus abusé, on ne va plus vous piller, on ne va plus vous pousser à poser des actes ou avoir des comportements regrettables seulement parce que vous attendez peut-être un résultat par rapport à ce que vous avez demandé à X ou Y, parce que vous êtes dans le besoin et tout cela. Il faut savoir que ce monde, ces gens qui sont dans l'invisible, abusent de l'humanité qui est non seulement ignorante, mais aussi qui est dans le besoin, besoins et désirs qui sont enflammés en permanence par la publicité mensongère qui se développe dans le monde et qui subjugue tout le monde. Et donc, il faut que l'homme devienne libre pour que ce qu'il mange soit choisi, qui ne mange plus n'importe quoi, qui ne donne plus à manger n'importe quoi, parce que dans les deux cas, eh bien, il y a des conséquences, soit heureuses, soit malheureuses. Voilà.